Il y a un peu plus de 20 ans, le terrorisme s'installait définitivement en Afrique. Il n'y a pas de semaine qu'il n'enregistre pas de mort due au phénomène. Le continent vit une véritable crise sécuritaire qui, au-delà du terrorisme, prend ses ancrages dans l'inflation, la mauvaise gestion des affaires publiques, le changement climatique, etc. L'Afrique connaîtra-t-elle un jour une véritable sécurité sur son sol ? Quelle solution peut-il parvenir ? Pour en parler, nous recevons Simplice Yodhé Dion. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Soufouette-Boigny et expert des questions géopolitiques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous allons aller directement dans ce débat. Avec cette question, peut-on, dans un avenir proche, imaginer une sécurité acceptable en Afrique ? Et pourquoi pas, ai-je envie de dire ? Et j'aime bien l'expression « sécurité acceptable » parce qu'elle relativise les choses. Oui, on peut penser à une sécurité en Afrique, mais il faut d'abord s'entendre sur le sens du mot « sécurité ». S'agit-il de la sécurité physique des individus ? S'agit-il donc d'une question de police, d'une question militaire, d'une question de circulation des biens et des personnes, d'aller et de venir ? Non. Si on conçoit la sécurité dans ce sens-là, on est dans ce que j'appelle le biais sécuritariste. Non. Il faut concevoir la sécurité de façon plus globale, de façon plus holistique. La sécurité n'est pas seulement physique, la sécurité est alimentaire, la sécurité est éducative, la sécurité est énergétique. L'homme doit être en sécurité signifie que l'homme doit bénéficier d'une certaine qualité de vie. À partir de ce moment-là, eh bien, penser la sécurité en Afrique, c'est penser toute la gestion de nos États, penser toute la gouvernance de nos États. À partir de ce moment-là, je crois qu'on pourra parler de sécurité. On va y revenir certainement, mais quand on parle d'insécurité, ce qui vient à l'esprit de tout le monde tout de suite, c'est les menaces des armes, le djihadisme, le terrorisme. On a depuis une dizaine d'années la bande sahélienne qui est en tout cas menacée par le terrorisme. On avait dans le temps le G5 Sahel, malheureusement le Burkina, le Niger et le Mali se sont retirés de ce groupe-là. Aujourd'hui, à quoi on peut penser quand en termes de consensus pour pouvoir combattre le djihadisme dans cette région de l'Afrique ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité n'est pas seulement que la sécurité physique. C'est pour ça qu'il est important que la réflexion sur la sécurité soit transversale. Et c'est pour ça que vous me permettez de saluer le récent colloque qui a eu lieu à Kourougo du 28 novembre au 1er décembre, organisé par le Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, qui est un fonds ivoirien, ivoire au Suisse, dirigé par le docteur Yaya Sangaré et que je voudrais féliciter ici. Mais parce que 300 participants à peu près du monde entier ont été convoqués de différentes disciplines pour parler de la sécurité. Parce que, comme je vous l'ai dit, la sécurité, c'est une notion transversale. Cela montre que la réflexion doit être beaucoup plus poussée. Oui, le Sahel a des difficultés. On a tenté d'apporter une solution militaire parce que, dans l'immédiat, le problème était un problème de sécurité des personnes et des biens. Il y avait des attaques. Donc, la réponse devait être militaire d'abord, mais pas que. Après la réponse militaire, il y a la réponse en termes de programmes et de projets pour sécuriser la vie des citoyens. Seulement, comme vous l'avez constaté, le G5 Sahel n'ayant pas très bien fonctionné, aujourd'hui, il y a trois États qui ont subi des coups d'État, qui se rétirent et qui pensent, à juste titre certainement, qu'à trois, ils pourront être beaucoup plus efficaces. Mais il y a à s'interroger. On ne peut pas, à mon avis, lutter efficacement contre le terrorisme et le djihadisme dans une logique solitaire. Mais dans une logique solidaire. Il faut de la solidarité et de la coopération. À cinq, ce qu'on n'a pas pu faire, peut-on vraiment le réussir à trois ? Et à trois, pouvons-nous avoir les moyens matériels, financiers ? Pouvons-nous avoir les renseignements nécessaires ? Avec tout ce que cela comporte comme technologie de pointe, ces pays sont-ils sûrs qu'à trois, ils pourront réussir à jubiler cette crise ? Parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Il s'agit d'une guerre d'armée conventionnelle contre des armées non conventionnelles, dispersées. Sans foi ni loi, sans feu ni lieu, qui se retrouvent à peu près partout. Sans morale, sans éthique. Comment lutter contre cette menace-là, cet hydre-là, si on est trois et si on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire ? Voilà toute la grande question. On espère que ces régimes pourront réussir à éliminer le djihadisme dans cette région. Cependant, il y a eu des coups d'État, des coups d'État pour pouvoir remplacer des chefs d'État, parce que les militaires estimaient que les chefs civils, les chefs d'État civils, ne luttaient pas efficacement et qu'il fallait forcément l'armée pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est votre avis ? On retombe dans la question du tout militaire. Oui. Est-ce que la réponse au terrorisme est une réponse seulement militaire ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que c'est une réponse globale. Si la réflexion est globale, il faut que la réponse elle-même soit globale. Le régime militaire peut venir sommer la terreur au sein de la terreur des terroristes. Mais après, le terrorisme ne disparaît pas parce qu'on a tué des terroristes. Le terrorisme est un état d'esprit qui a des causes. Les causes sont politiques, les causes sont économiques, les causes sont religieuses, les causes sont communautaristes. Une tribu, par exemple, qui se sent exclue, peut se dire la dernière solution que nous avons, c'est les armes. Une communauté religieuse peut en faire de même. Politiquement parlant, un groupe ou des partis qui se sentent exclus peuvent penser que la solution se trouve dans les armes ou dans la terreur. Ainsi naît le terrorisme. C'est pour ça que la réponse au terrorisme est une question de gouvernance. C'est ce que vous appelez le changement de paradigme ? C'est le changement de paradigme. C'est-à-dire que si on est dans le paradigme sécuritariste, donner plus d'armes aux militaires, donner plus d'avions, donner plus de bombes pour lutter contre les terroristes, on peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans à le faire. Mais c'est quand même... L'Amérique a-t-elle réussi à juguler le terrorisme en Irak et partout avec toute la puissance militaire ? Mais c'est quand même une réalité qui existe encore. C'est pour ça qu'au-delà de ça, tous ces jeunes qui sont enrôlés ont besoin de rêver. Ils recherchent un mieux-être. Mais s'ils n'ont pas la qualité de vie dont ils ont besoin dans leur état, ils ont deux solutions. Ou bien l'immigration, ils vont mourir en mer pour les plus malheureux. Ou bien ils prennent les âmes et ils se retournent contre leurs propres états parce qu'ils veulent eux-mêmes se nourrir sur la bête. C'est pour ça que, pour moi, la réponse à ce fléau réside dans la bonne gouvernance, dans la bonne gestion de nos états pour que chaque citoyen se sente chez lui dans un état. C'est-à-dire qu'il se sente en sécurité, pas seulement physique, mais alimentaire, énergétique, qu'il puisse aller à l'école, qu'il puisse se soigner correctement. Quand on a tout ça et qu'on a le minimum d'égalité de chance, à partir de ce moment-là, on ne pense pas à prendre les âmes contre son état ou contre d'autres états. C'est pour ça que les politiques publiques sont importantes dans la lutte contre ce phénomène. L'insécurité... Il y a un peu plus de 20 ans, le terrorisme s'installait définitivement en Afrique. Il n'y a pas de semaines qui n'enregistrent pas de morts dues au phénomène. Le continent vit une véritable crise sécuritaire qui, au-delà du terrorisme, prend ses ancrages dans l'inflation, la mauvaise gestion des affaires publiques, le changement climatique, etc. L'Afrique connaîtra-t-elle un jour une véritable sécurité sur son sol ? Quelle solution pour y parvenir ? Pour en parler, nous recevons Simplice Yodé Dion. Il est enseignant-chercheur à l'Université Félix-Soufouette-Boigny et expert des questions géopolitiques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous allons aller directement dans ce débat avec cette question « Peut-on, dans un avenir proche, imaginer une sécurité acceptable en Afrique ? » Et pourquoi pas, ai-je envie de dire ? Et j'aime bien l'expression « sécurité acceptable » parce qu'elle relativise les choses. Oui, on peut penser à une sécurité en Afrique, mais il faut d'abord s'entendre sur le sens du mot « sécurité ». S'agit-il de la sécurité physique des individus ? S'agit-il donc d'une question de police, d'une question militaire, d'une question de circulation des biens et des personnes, d'aller et de venir ? Non. Si on conçoit la sécurité dans ce sens-là, on est dans ce que j'appelle le bien sécuritariste. Non, il faut concevoir la sécurité de façon plus globale, de façon plus holistique. La sécurité n'est pas seulement physique, la sécurité est alimentaire, la sécurité est éducative, la sécurité est énergétique. L'homme doit être en sécurité signifie que l'homme doit bénéficier d'une certaine qualité de vie. À partir de ce moment-là, eh bien, penser la sécurité en Afrique, c'est penser toute la gestion de nos États, penser toute la gouvernance de nos États. À partir de ce moment-là, je crois qu'on pourra parler de sécurité. On va y revenir certainement, mais quand on parle d'insécurité, ce qui vient à l'esprit de tout le monde tout de suite, c'est les menaces des armes, le djihadisme, le terrorisme. On a depuis une dizaine d'années la bande sahélienne qui est en tout cas menacée par le terrorisme. On avait dans le temps le G5 Sahel. Malheureusement, le Burkina, le Niger et le Mali se sont retirés de ce groupe-là. Aujourd'hui, à quoi on peut penser quand en termes de consensus pour pouvoir combattre le djihadisme dans cette région de l'Afrique ? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité n'est pas seulement que la sécurité physique. C'est pour ça qu'il est important que la réflexion sur la sécurité soit transversale. Et c'est pour ça que vous me permettez de saluer le récent colloque qui a eu lieu à Kourougo du 28 novembre au 1er décembre, organisé par le Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, qui est un fonds ivoirien, ivoir au Suisse, dirigé par le Dr Yaya Sangaré et que je voudrais féliciter ici. Mais parce que 300 participants à peu près du monde entier ont été convoqués de différentes disciplines pour parler de la sécurité. Parce que, comme je vous l'ai dit, la sécurité, c'est une notion transversale. Cela montre que la réflexion doit être beaucoup plus poussée. Oui, le Sahel a des difficultés. On a tenté d'apporter une solution militaire parce que, dans l'immédiat, le problème était un problème de sécurité des personnes et des biens. Il y avait des attaques. Donc, la réponse devait être militaire d'abord, mais pas que. Après la réponse militaire, il y a la réponse en termes de programmes et de projets pour sécuriser la vie des citoyens. Seulement, comme vous l'avez constaté, le G5 Sahel n'ayant pas très bien fonctionné, aujourd'hui, il y a trois États qui ont subi des coups d'État, qui se rétirent et qui pensent, à juste titre certainement, qu'à trois, ils pourront être beaucoup plus efficaces. Mais il y a à s'interroger. On ne peut pas, à mon avis, lutter efficacement contre le terrorisme et le djihadisme dans une logique solitaire, mais dans une logique solidaire. Il faut de la solidarité et de la coopération. À cinq, ce qu'on n'a pas pu faire, peut-on vraiment le réussir à trois ? Et à trois, pouvons-nous avoir les moyens matériels, financiers ? Pouvons-nous avoir les renseignements nécessaires ? Avec tout ce que cela comporte comme technologie de pointe, ces pays sont-ils sûrs qu'à trois, ils pourront réussir à jubiler cette crise ? Parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Il s'agit d'une guerre d'armée conventionnelle contre des armées non conventionnelles, dispersées, sans foi ni loi, sans feu ni lieu, qui se retrouvent à peu près partout, sans morale, sans éthique. Comment lutter contre cette menace-là, cet hydre-là, si on est trois et si on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire ? Voilà toute la grande question. On espère que ces régimes pourront réussir à éliminer le djihadisme dans cette région. Cependant, il y a eu des coups d'État, des coups d'État pour pouvoir remplacer des chefs d'État, parce que les militaires estimaient que les chefs civils, les chefs d'État civils ne luttaient pas efficacement et qu'il fallait forcément l'armée pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est votre avis ? On retombe dans la question du tout militaire. Oui. Est-ce que la réponse au terrorisme est une réponse seulement militaire ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que c'est une réponse globale. Si la réflexion est globale, il faut que la réponse elle-même soit globale. Le régime militaire peut venir sommer la terreur au sein de la terreur des terroristes. Mais après, le terrorisme ne disparaît pas parce qu'on a tué des terroristes. Le terrorisme est un état d'esprit qui a des causes. Comment ? Les causes sont politiques, les causes sont économiques, les causes sont religieuses, les causes sont communautaristes. Une tribu, par exemple, qui se sent exclues, peut se dire la dernière solution que nous avons, c'est les armes. Une communauté religieuse peut en faire de même. Politiquement parlant, un groupe ou des partis qui se sentent exclus peuvent penser que la solution se trouve dans les armes ou dans la terreur. Ainsi naît le terrorisme. C'est pour ça que la réponse au terrorisme est une question de gouvernance. C'est ce que vous appelez le changement de paradigme ? C'est le changement de paradigme. C'est-à-dire que si on est dans le paradigme sécuritariste, donner plus d'armes aux militaires, donner plus d'avions, donner plus de bombes pour lutter contre les terroristes, on peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans à le faire. L'Amérique a-t-elle réussi à jubiler le terrorisme en Irak et partout avec toute la puissance militaire ? Mais c'est quand même une réalité qui existe encore. C'est pour ça qu'au-delà de ça, tous ces jeunes qui sont enrôlés ont besoin de rêver. Ils recherchent un mieux-être. Mais s'ils n'ont pas la qualité de vie dont ils ont besoin dans leur état, ils ont deux solutions. Ou bien l'immigration, ils vont mourir en mer pour les plus malheureux. Ou bien ils prennent les armes et ils se retournent contre leurs propres états parce qu'ils veulent eux-mêmes se nourrir sur la bête. C'est pour ça que, pour moi, la réponse à ce fléau réside dans la bonne gouvernance, dans la bonne gestion de nos états, pour que chaque citoyen se sente chez lui dans un état. C'est-à-dire qu'il se sente en sécurité, pas seulement physique, mais alimentaire, énergétique, qu'il puisse aller à l'école, qu'il puisse se soigner correctement. Quand on a tout ça et qu'on a le minimum d'égalité de chance, à partir de ce moment-là, on ne pense pas à prendre les armes contre son état ou contre d'autres états. C'est pour ça que les politiques publiques sont importantes dans la lutte contre ce phénomène. L'insécurité en Afrique n'est pas créée seulement par le terrorisme, il y a aussi le phénomène des coups d'état. Comment vous expliquez cela ? Coups d'état dans un coup d'état. Parce que les coups d'état sont, du point de vue de l'analyse critique, des réponses à une insatisfaction. Ça, on ne peut pas le nier. C'est une réponse à une insatisfaction. Parce que dans certains pays, on estime que l'autorité n'a pas eu la bonne manière de gérer une attaque terroriste parce qu'on a le sentiment que les lois ne sont pas respectées. Ça peut arriver. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Est-ce que c'est la seule réponse ? Mais non, évidemment. Non, évidemment. Parce que les lois prévoient un certain nombre de dispositions et de dispositifs pour lutter contre de telles pratiques. C'est la loi qui lutte contre la loi. Il faut respecter la loi, mais il faut faire respecter la loi. C'est pour ça que les autorités civiles et politiques sont aussi interpellées. Il ne faut pas que les gens se sentent en insécurité dans leurs états. Mais les militaires font partie intégrante de la société civile. Donc, c'est aux gouvernants de créer les conditions de la sécurité. Faire en sorte qu'il y ait une qualité de vie politique, sociale, économique, pour que personne n'ait envie de penser à la violence. Parce que la violence, c'est l'état de nature. Quand on entre dans le cycle de la violence, on ne s'en sort plus. C'est pour ça que nous sommes dans un état où les lois encadrent nos démarches. Et nos points de vue. Ce qui est marrant, c'est que la plupart de ceux qui font les coups d'état, ils ont étudié en Europe, en Occident, dans les pays démocratiques, où les règles sont. Mais arriver ici, c'est difficile de respecter ces règles. Comment on peut l'expliquer ? Soit qu'ils n'ont pas bien étudié, c'est un peu méchant ce que j'ai dit, soit qu'ils ne sont pas dans la disposition de faire en sorte que les choses marchent comme ça devrait marcher. Le drame dans nos pays africains, et j'ai ce débat-là avec beaucoup d'intellectuels africains souvent, c'est que l'état qui est le nôtre aujourd'hui, c'est un état qui a ses règles de fonctionnement. Ce n'est pas un état que nous avons fondé nous-mêmes, c'est un état que nous avons hérité de la colonisation, qui fonctionne avec une technicité précise. C'est ce qu'on enseigne à l'ENA, c'est ce qu'on enseigne à Polytechnique, c'est ce qu'on enseigne aux administratives. Par ailleurs, ce n'est pas cette technicité qui a failli, est-ce que ce n'est pas le fonctionnement qui a failli ? C'est le respect des règles. Ok. C'est-à-dire que la science qu'on vous donne pour gérer un état moderne, vous appliquez cette science. Quand je viens faire un papier chez vous, vous me faites mon papier, mon certificat vous me donnez. Vous ne me demandez pas 1000 francs ou 2000 francs pour faire mon papier alors que la loi demande que vous fassiez mon papier. Une fois que vous entrez dans ça, et que moi aussi j'entre dans ça parce que je suis pressé pour avoir mon papier sur le champ, regardez le désordre que je crée dans l'organisation de l'État. Une fois que nous entrons dans cette logique-là, on n'est plus dans un État. On est dans une gestion de tous les jours. Mais l'État ne se retrouve plus parce que la corruption naît. Et quand naît la corruption, la corruption ça ne fait pas seulement de mal aux individus, ça corrompt la société justement. Et quand la société est corrompue, on ne se retrouve plus. Voilà toute la question. Donc, moi mon problème c'est, pourquoi les Africains sont-ils capables d'aller en France, d'aller en Suisse, d'aller dans les pays européens, parfois dans certains pays africains ? Ils respectent la loi. Mais quand ils viennent chez eux, ils croient que tout est permis. C'est la cour du roi plutôt où chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà la grande question que moi je pose à nous les Africains. Quand nous sommes dans les rues de Suisse ou de Genève, nous respectons les règles. Nous sommes au feu, nous nous arrêtons parce que c'est à Genève. Mais quand nous sommes à Abidjan, on se dit c'est Abidjan, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais ça, ce n'est pas la faute à l'État. Ça pourrait être la faute à l'État parce que, comme je le pense souvent, l'impunité au sommet de l'État, ça alimente l'incivisme à la base de l'État. Donc, si nos autorités elles-mêmes ne sont pas capables de faire respecter la loi, de faire régner la loi alors que c'est elles qui ont le pouvoir de décision, pourquoi voulez-vous que le petit peuple se sente concerné par des histoires de loi ? Donc, il faut que nous respections la loi. C'est ce que vous appelez le changement de paradigme ? C'est ce changement de paradigme-là qui nous permet de faire régner la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est de bonnes lois. Et je vais vous dire une chose. Les anciens disent que la bonne gouvernance, quand elle apparaît, elle a deux sœurs qui ne la quittent jamais. C'est l'équité et c'est la paix. Quand la bonne gouvernance règne dans votre maison, dans votre État, dans votre société, il y a forcément que l'équité existe, c'est-à-dire la justice. Et quand il y a la justice sociale, il y a la paix. Et quand il y a la paix, personne ne se sent en insécurité. C'est quand il n'y a pas de bonne gouvernance qu'il y a des ordres civils et institutionnels et il y a la guerre, il y a conflits, il y a djihadisme et terrorisme. Au-delà de toutes ces questions, il y a la faim. En Afrique, comment après 60 ans, les Africains ne sont pas encore capables de se nourrir eux-mêmes ? Ce qui crée aussi l'insécurité, quelque part. Il y a des causes, mais qui n'excusent pas l'efficience des politiques publiques. Les causes, ça peut être des bouleversements climatiques, les changements climatiques. Ça peut être les chocs économiques. Ça peut être les conflits aussi. Quand il y a des conflits, comment les cultivateurs... On peut parler au champ, évidemment. Ça, ce sont les raisons objectives. Mais il y a les politiques publiques. Pourquoi, en Côte d'Ivoire, par exemple, on n'est pas capable de mettre en place une politique du riz ? Juste un exemple. C'est possible. Nous avons le terrain qui est favorable. Nous pouvons mettre en place tout un dispositif pour le faire, pour que nous soyons autosuffisants. en riz ou je ne sais en quoi d'autre. Donc, il y a des politiques publiques courageuses à mettre à l'oeuvre. Il faut mettre en œuvre ces politiques-là. C'est pour ça que c'est important de ne pas seulement voir l'insécurité en termes de sécurité physique ou pas, mais il est important de concevoir la sécurité, surtout alimentaire, en rapport avec autre chose, en rapport avec la qualité de vie, en rapport avec les politiques publiques. Parler de bonne gouvernance, c'est renvoyer forcément aux politiques publiques. Qu'est-ce que nos États font ? Aujourd'hui, nous sommes dépendants de certains pays en matière de blé, en matière de céréales. Comme vous le dites, ça n'est pas normal. Même quand nous allons sortir de cette situation, de dépendance par rapport à l'Ukraine et à la Russie, relativement aux céréales, je ne suis pas sûr que beaucoup d'États se diront que c'est maintenant que nous devons faire en sorte de ne plus dépendre de ces États-là, c'est-à-dire tirer des leçons des malheurs qui nous sont arrivés. Il faut arrêter le pilotage à vue de nos États. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Donc, gouverner, c'est mettre en place des programmes, des projets, c'est être dans la perspective, dans le moyen et long terme. C'est ça qu'on demande à nos gouvernants. Et justement, quand les gens ne voient pas cela venir, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Ils ne sont pas en sécurité. Ils ont l'impression d'être délaissés ou abandonnés. Que peuvent-ils faire? Voilà toute la question. L'exclusion, la frustration, ça ne donne pas de bonnes idées aux hommes et aux citoyens. Notre émission va bientôt terminer. On peut donc dire que l'insécurité en Afrique se résume à la mauvaise gestion des affaires des États. Je ne dirais pas cela de façon aussi directe et brutale. Je dirais que l'insécurité ou les crises d'insécurité que nous vivons, ce sont les moments qui doivent nous interroger d'abord sur nos pratiques, sur notre gouvernance, sur notre façon de vivre ensemble. Et à partir de là, nous devons comprendre que c'est dans la bonne gouvernance, dans la bonne gestion des affaires de l'État, que se trouve la clé pour pouvoir faire reculer l'insécurité sur d'autres continents. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Monsieur Dieu, un dernier mot, avant de terminer l'émission. Mon dernier mot, c'est que j'entends beaucoup où les Africains parlaient de souveraineté. Mais la souveraineté, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas décrétal. La souveraineté, ça se construit. Et pour que l'Afrique soit souveraine, il faut qu'elle se mette au travail, qu'elle s'approprie un certain nombre de valeurs, qu'elle regarde l'horizon, qu'elle se fixe une vision, et qu'elle mette tout le monde au travail pour que nous puissions sortir de cette situation. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais nous ne pouvons pas continuer à donner ou à confier notre sécurité à d'autres États. Un État souverain, c'est un État qui est capable de créer les conditions de sa propre sécurité et de sa propre souveraineté. Parce que, écoutez, j'ai l'habitude de dire aux jeunes que quand vous êtes habillé de l'habit d'un autre, vous n'êtes pas habillé. Merci beaucoup, Dr Dion. En tout cas, nous étions avec Simpli Soyo de Dion, professeur et enseignant-chercheur à l'Université Félix-Soufouette-Boigny, expert des questions géopolitiques. Vous parlez des crises de sécurité en Afrique. Vous avez eu votre réponse. Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et suis-ce que vous pouvez ici. Merci.